bonjour bienvenue dans une nouvelle vidéo d'excel aujourd'hui on va voir la première partie de la fonction SI si vous n'êtes pas encore déjà abonné n'oubliez pas de vous inscrire et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir automatiquement toutes nos nouvelles vidéos donc c'est quoi la fonction SI la fonction SI c'est une fonction conditionnelle qui permet d'afficher un résultat en fonction d'une condition pour mieux comprendre on va voir l'exemple suivant ici on a le tableau du chiffre d'affaires par commercial et dans la colonne commission on veut donner une commission pour chaque commercial qui n'est pas fixe mais plutôt qui est en fonction de son niveau du chiffre d'affaires si par exemple le chiffre d'affaires est supérieur haute égale à 120 000 dirhams le commercial aura une commission de 4% de son chiffre d'affaires sinon il n'aura que 2% de commission donc pour calculer la commission c'est simple donc vous saisissez égal donc Excel va vous demander trois éléments le premier élément c'est le test logique qui correspond à notre condition donc ici la condition c'est quoi c'est le chiffre d'affaires supérieur ou égal à 120 000 dirhams point virgule on passe à la valeur si faux pardon valeur si vraie la valeur si vraie c'est quoi c'est le résultat à afficher si la condition est réalisée donc dans ce cas qu'est ce qu'il doit m'afficher c'est 4% fois le chiffre d'affaires point virgule je passe aux derniers éléments qui est la valeur si faux donc la valeur si faux c'est le résultat si la condition n'est pas vérifiée donc dans notre cas c'est 2% fois le chiffre d'affaires je ferme la parenthèse et je copie vers le bas donc je peux faire le même calcul mais au lieu de commencer par supérieur ou égal à 120 000 dirhams je dois commencer par l'inverse l'inverse de supérieur ou égal à 120 000 dirhams c'est strictement inférieur à 120 000 dirhams donc je fais ci donc cette fois ci le test logique c'est quoi c'est le chiffre d'affaires inférieur à 120 000 dirhams point virgule cette fois ci la valeur si vraie sera quoi c'est 2% pardon c'est 2% fois le chiffre d'affaires et évidemment la valeur si faux c'est 4% fois le chiffre d'affaires et je recopie vers le bas donc c'est à vous de voir à quel avec quelle condition commencer si c'est supérieur ou égal à 120 000 dirhams sa valeur si vraie c'est 4% si vous commencez à inférieur à 120 000 dirhams la valeur si vraie c'est vrai pardon sera 2% maintenant on va passer au deuxième exemple cette fois ci au lieu d'afficher un calcul on veut afficher une catégorie sous forme de texte donc si dans ce cas si le chiffre d'affaires est supérieur à 120 000 dirhams est supérieur ou égal à 120 000 dirhams excel doit m'afficher grand compte comme catégorie sinon il va m'afficher petit compte comment je vais faire donc le principe c'est le même c'est toujours égal si donc le test logique le chiffre d'affaires supérieur ou égal à 120 000 dirhams point maintenant pour la valeur si vraie ça veut dire le résultat si le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 120 000 dirhams c'est grand compte donc je dois saisir grand compte mais vous faites attention il faut la mettre entre guillemets double quand vous voulez afficher un texte comme résultat il faut le mettre il faut le mettre entre guillemets double maintenant point virgule on passe à valeur s'il faut ces petits comptes qu'on doit mettre entre guillemets double également grand petit compte et je valide et je recopie vers le bas donc comme le premier tableau on peut faire la même chose en commençant par le chiffre d'affaires strictement inférieur à 120 000 dirhams donc égal si donc si le chiffre d'affaires est inférieur à 120 000 dirhams donc cette fois ci sa valeur si vraie sera quoi sera petit compte que je dois mettre entre guillemets double et point virgule pour la valeur s'il faut sera dans ce cas grand compte et voilà pardon j'ai oublié quelque chose ah voilà j'ai oublié de fermer légumets donc soit de laisser désir manuellement ou de dire à excel 2 de le faire à votre place et je recopie vers le bas donc maintenant on a vu comment faire la fonction ci pour afficher un résultat sous forme de valeur et le deuxième cas afficher un résultat sous forme de texte dans la valeur si vrai ou la valeur si faux mais ce texte doit être mis entre guillemets double maintenant on va passer à un exercice d'application ici on a le tableau des achats par fournisseur donc ici dans la première colonne G les différentes articles achetés ici chaque fournisseur chaque article est acheté auprès d'un fournisseur que je saisis dans la colonne B et puis la colonne C c'est la quantité D les prix unitaires ensuite dans la colonne E il m'était demandé de calculer le prix total qui est bien sûr le prix unitaire fois la quantité mais l'important c'est ces quatre colonnes qui correspondent aux fournisseurs par colonne dans ce qui me doit me demander à l'exercice et l'affichage des prix dans chaque colonne fournisseur donc ici ce sont les coulons colonnes fournisseurs sera automatique en fonction du fournisseur de la ligne la modification du fournisseur de la ligne ici entraînera automatiquement l'affichage du montant dans la colonne adéquate cela veut dire quoi que ici après avoir calculé le prix total je dois le dispatcher par fournisseur par exemple ici pour Dreamweb là où il y a Dreamweb son prix total doit être affiché dans la colonne Dreamweb uniquement et puis de même pour les autres fournisseurs comment je vais faire le calcul je dois commencer tout d'abord par calculer le prix total qui est égal prix unitaires fois la quantité maintenant pour afficher automatiquement le prix total au niveau de chaque fournisseur colonne donc c'est quoi c'est la fonction ci qui doit vérifier quoi si le fournisseur par ligne correspond ça veut dire égal le prix total pardon au fournisseur de la colonne qu'est ce qu'il doit m'afficher il doit m'afficher le prix total sinon il n'a rien affiché que je dois mettre entre l'humidouble mais avant de valider et copier donc vous faites attention si le fournisseur lin cb 11 égale 1 f 10 si je copie vers le bas pour que vous comprenez mieux et je vais copier vers le bas donc j'ai uniquement au niveau de la première cellule qui est affichée donc il y a quelque chose qui cloche donc je fais un double clic pour comprendre l'erreur commise donc ici c'est correct je fais un double clic au niveau de la cellule en bas donc elle a vérifié le fournisseur en ligne c'est juste il a comparé avec quoi avec 1800 au lieu de dreamweb donc il ya un décalage vers le bas il m'a affiché le prix total donc ici l'erreur c'est quoi c'est le décalage du fournisseur colonne que je dois mettre en absolu donc je corrige ici c'est quoi c'est en rouge c'est f 10 je l'a mis en absolu maintenant je copie vers le bas donc le calcul au niveau de cette colonne il est juste maintenant je vais copier vers le reste du tableau et je vais voir si ça marche ou pas et je vais corriger au fur et à mesure pour que mon calcul soit correct pour toutes les colonnes donc ici je vais normalement je dois avoir ici le prix 600 dirhams donc je vais faire un double clic à ce niveau pour comprendre comment excel a fait pour calculer pour ces trois colonnes donc qu'est ce qu'il a vérifié il a vérifié c'est 11 c'est plus le fournisseur mais plutôt la quantité donc il ya un décalage de la colonne b c'est ça la première erreur et puis il a vérifié le contenu de séance avec dreamweb et non pas avec comptable mauricière donc également je dois pas avoir f 10 en absolu je dois la laisser libre pour que il puisse se déplacer à droite donc je dois figer la colonne la colonne b donc je reviens à ma première formule donc je dois figer la colonne b qui contient les fournisseurs en ligne donc je dois avoir le dollar uniquement avant la colonne b et puis je dois avoir le dollar uniquement avant la ligne 10 pour éviter que les fournisseurs de la colonne se déplacent en bas et les laisser libre pour se déplacer à droite et dernièrement e11 je dois toujours avoir le contenu de la colonne e également je dois figer la colonne e le dollar avant la colonne e et je valide donc j'ai figé la colonne b la ligne 10 et la colonne e maintenant je vais recopier la formule sur tout le tableau et vous allez voir que ça marche à merveille donc comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes sur les références et les noms donc de préférence vous revoyez la vidéo sur les références pour que vous puissiez maîtriser un petit peu la notion des références qui est vraiment nécessaire pour bien faire un calcul sur excel donc maintenant avec cette technique avec la fonction si et les références relative pardon pas relative mais plutôt mixte on a pu afficher le prix total de chaque fournisseur dans sa colonne adéquate maintenant pour vérifier que c'est vrai qu'est ce qu'il faut déjà ici sur le prix total j'ai le total général le total de tous les prix dispatchés la somme de de ces sous taux doit correspondre normalement au taux au total général donc ici sur la barre d'état j'ai 29 970 qui correspond pardon exactement au prix total général si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de la partager et de nous faire like et de laisser un commentaire en bas je vous laisse et on se revoit dans une nouvelle vidéo pour la deuxième partie de la fonction si voilà